Et salut tout le monde j'espère que vous allez bien c'est Iker on est parti dans une nouvelle renquête sur smite et je vous ai sorti mon petit bébé de jungle mon petit bat ce que j'aime beaucoup on a une compo encore what the fuck car il y a un mec qui alloc à Ogo en disant tu le veux en jungle ? Arrêtez de faire ça arrêtez de faire ça ne forcez pas les gens à jouer le pic que vous avez envie ce n'est pas une bonne idée prenez votre pic à vous et Aokong il va le jouer solo lane donc il a décidé de le jouer solo ça va être sympa j'espère que ça va bien se passer pour lui parce qu'il va jouer contre un Gwanyu et c'est pas facile de tuer un Gwanyu avec un Aokong je pense alors est-ce qu'on va l'aider est-ce qu'on va le laisser se démerder on sait pas trop c'est un Lucky Jungle donc Lucky Jungle ça me parait fort donc il faudra que je fasse attention à mon positionnement c'est en fait fort Lucky Jungle quand on joue avec des gens qui ne font pas gaffe à leur point de vie l'avantage c'est que Zongquist c'est un perso qui peut se sustain on a Bacchus est relativement tanky c'est Aokong qui me fait un peu peur de se faire permaganque en permanence par Lucky et moi bien évidemment mais moi je vais essayer d'être safe avec pas mal de potions de vie pour pouvoir être souvent haut en vie puisque quand on est haut en vie on ne se fait pas forcément tuer facilement par Lucky alors la question c'est est-ce que je joue Purif ou est-ce que je joue Flash le problème c'est que si je joue Purif je suis relativement safe contre Lucky si je joue pas Flash je peux pas tuer grand chose à part Lucky donc c'est un peu la question à 3 milliards on va partir sur Flash et derrière on partira sur une purification en late game je pense et on va commencer avec le 2 de Bats bien sûr hop c'est parti on verra comment ça se passera je sais pas trop Lucky c'est un personnage qui me semble fort à un niveau où les gens font pas très attention à eux le Hulry veut aller solo lane à le Hulry va solo et il force la lao kong à jouer adc donc ça va être quelque chose ça va être quelque chose ça risque d'être folklore la garderie est de sortie les potes yes ça faisait longtemps qu'il n'avait pas eu un épisode de garderie j'espère que ça ne va pas trop s'engueuler sur ce pic à eau que soi disant c'est il faut le prendre et on n'oublie pas les classico en quête il vaut mieux jouer un personnage que vous maîtrisez qu'un personnage que les gens pensent fort mais que vous ne maîtrisez absolument pas et sachant qu'à roux kong a quand même quelques petits quelques petits détails qui sont pas forcément si simples you are carry man as a solo on va laisser le plan mourir j'aurais peut-être pu le laisser mourir du truc on va faire directement I supposed to be a o solo dumbfucked hey supposé pas prendre rao kong ça aurait peut-être été mieux c'est parti je crois que ça passe oh le hul là en train d'écraser le guanyu c'est très très fort hulry quand c'est maîtrisé et a priori il le maîtrise pas mal par contre s'il est lourd en permanence il va se prendre les ganks de loki en permanence sur sa tronche à sa place je ferai gaffe moi j'ai claque déjà ma potion parce qu'il est là et il a utilisé son sort et bien récupère à jouer on s'en est à peu près bien sorti first blood il a voulu jouer trop agressif et résultat il s'est fait punir ça arrive car comme le dit comme on le dit qui fait le malin tombe dans le ah bah il le déteste le ah mais c'est que le zonkui c'est barré alors qu'il reste les archers et qu'il faut mieux clean les archers et il vaut mieux clean les archers toujours en fait parce que sinon vous perdez une partie de l'xp c'est pas bon il ya beaucoup plus d'xp sur une lane que sur des monstres de jungle il faut toujours mieux assurer la gestion de la lane la gestion de la jungle plutôt que de vouloir la gestion de la lane plutôt que de vouloir aller à tout oh il est déjà mort deux fois le haut et il doit être dégue là en plus c'est pas bon on tourne ta mec parce qu'il était pas mal c'est normal ce qu'on fait c'est normal ce qu'on fait faire mon speed bien sûr c'est bien ça vous donnera l'idée que ça vous donnera l'idée qu'il faut pas partir oh mais ce perso il est op je vais le prendre pour quelqu'un tiens au pire je peux le jouer partout c'est op c'est op je peux le jouer partout la blague la blague la blague fc stop feed what the fuck is that un report il n'a pas fait il le fait pas exprès le oula il était il était dominant sur la lane mais il a grillé il a pris énormément de dégâts des sbires on a vu sur le move au début qu'il a qu'il dominé le guenu mais après il est allé dans ses archers il a dû perdre il a perdu moins 50% en allant dans les archers il a commis des grosses erreurs j'ai pris purification donc je suis assez safe contre le loki mais par contre je suis pas forcément très fort contre le raijin bien joué il réussit à prendre son kill oh bien joué je pense qu'il avait un speed ça peut être intéressant d'aller regarder vu qu'il a ganké la solo je suis pas sûr qu'il ait fait son speed non il y est putain mais il avait tout fait on a pas de vol il perd pas mal de temps là pour aller checker sa jungle mais bon ça aurait pu counter ça c'est bien je vole le rouge et je vais aller ganker la duo le problème c'est qu'ils sont full life là mais il a sauté le aneur il est mort il faut faire la ligne vite moi je vais j'aime les tabis de guerrier j'ai mes petites wardes de vie j'avais dit que je devais les prendre le qui est à 0 1 1 ça va il faut chasser une colère de jotoun pour avoir souvent mon ulti pour contrer loki dans ses agressions on va vraiment faire un build anti loki je pense donc avec une annonciation de vie dans une colère de jotoun full cdr il s'amuse à voler mes camps mais il oublie que on va attaquer c'est quand même compliqué pour moi parce que lui il a un décès toi tu fais tellement de dégâts en petits ongles j'ai rien à rien par contre revenir là c'était pas mal j'ai essayé de mettre l'auto attaque j'ai pas réussi ah il y a une ward de lane je vais laisser faire son camp j'ai posé une ward là donc voilà qui s'a fait voler ce niveau malheureusement Il va ult le locké, j'ai plus la mana, j'ai plus la mana, j'étais prêt hein, il va ult le haul, je vous ai dit mais, faut pas y faire grand chose. C'est bien qu'il faut que je te protège ton bleu, je vais essayer, mais il l'a déjà volé mon roi, c'est rare, tu t'es déjà fait voler ton camp. Ah les ADC sur la solo ça peut très très bien snowball, mais ça peut très bien se faire pisser dessus quand ça tombe derrière. Ah j'aurais peut-être pu le tuer. Ok, il y a juste le petit camp à faire et ensuite je me barre. J'ai la mana pour faire les deux sorts, non j'ai la mana pour en faire un seul donc j'en fais qu'un seul. C'est ça le problème, c'est ça le problème de la solo lane c'est que si vous prenez pas un guerrier, en fait pourquoi on prend un guerrier ? Parce que même un guerrier qui est mort une fois, il s'en sort un ADC, un mage qui meurt une fois, c'est fini. Ça devient vraiment très facile après pour le mec de vous rouler dessus. Et puis surtout vous êtes fragile, l'assassin viendra vous tuer en deux autos, ce qui sera pas le cas d'un guerrier. Un guerrier tankera face à un assassin parce que de base il tank naturellement. J'ai quand même réussi à toucher. Bien joué. Si la Hong Kong arrive à tenir, c'est rare. Il prend son kill tranquille du dos. Moi j'ai mon ulti dans 14 secondes, moi ça vaudra le coup de le faire. 8. Je vais jouer safe, je vais me cacher pour les 6 secondes. Essayer de chopper le Raging peut-être. Qu'est-ce qu'il veut que je fasse ? Qu'est-ce qu'il veut que je fasse ? Tu sais quoi ? Merci, Sous-Tamed-e. Oh, tu sais quoi ! Générique ... ... ... ... ... ... Zongkui est niveau 13, on arrive à peu près à tenir face à ce Gwanyu qui est assez fine. Donc ça peut passer, on verra. J'ai enfin mon flash, donc là ça fait plaisir. Je sais, j'ai beaucoup de wards, je les dépose pas, il faudrait que je les pose, même si pour ça sert pas à grand chose, le Zongkui est tellement bien qu'il ne crèvera pas du Loki, c'est vraiment bien qu'il soit parti sur un Zongkui face à un Loki, parce que ça rend Loki, il tape sur le mec, il fait, j'arrive pas à lui faire de dégâts, il sustain trop. C'est bon. Dommage, je savais que le Lucky est arrivé, je pensais pouvoir tuer le Regine avant qu'il arrive, ça n'a pas été le cas, my bad. On a claqué une potion, disons qu'il prend la tour, ça reste au worst que ce qu'on a fait, ça a permis de faire battre le Regine et le Lucky. Poser du noir de là, poser du noir de là, est-ce que je back ou est-ce que j'essaye de me sustain avec mon objet. La duo lane arrive à prendre des kills, ça c'est une très très bonne nouvelle, il y a 9-9, sachant que si vous regardez les stats de l'Houdre, vous verrez que le reste, ça veut dire que le reste de l'équipe se débrouille très très bien. C'est pour ça que j'ai acheté pas mal de potions, c'est pour pouvoir rester haut en vie, rester haut en vie me permet de ne pas avoir trop peur du Loki si j'ai une Purif et si j'ai mon outil. Là on va avoir l'ulti de nouveau, vous voyez, 10 secondes, donc c'est pas mal, on venait de le claquer. Son quick, il veut essayer d'aider le... Il le taune, mais c'est pas bon de faire ça, il va à FK et... J'arrive. Je peux pas le tuer, il est trop fine. J'ai grédi de rester face à un Loki qui pourrait très bien venir checker mon speed. J'ai grédi de rester face à un Loki qui pourrait très bien venir checker mon speed. C'est ok. 11, 11. 400 d'écart de goal, sachant qu'on a perdu une tour. Ouais, on en a fait tomber une aussi. Il continue de crever. Faut qu'il arrête de mourir, mais... Je pense qu'il est tilté. Je peux flash et ulti le Raging, ce n'est sur la lane, mais il n'y est pas. Est-ce que je peux ganker la duo et essayer de tuer l'agneau rapidement ? Oui, je pense. Bien joué ! Très très bon rank. Faut faire attention à lui là. On est pas en égalité numérique. Le Guanyu qui est là, alors que nous on en a pas. Il va nous falloir une matraque du VEGA pour montrer leurs fonceaux de heal là. Il sustain trop, juste jouer safe. Réussi après une tour, ça reste worth le fait d'empêcher le bac de Guanyu. Good job. On l'encourage. Il faut toujours encourager les mecs qui galèrent. Parce que c'est... Ils galèrent quoi. De toute façon, ça sert à quoi d'enfoncer quelqu'un qui galère ? A rien. Ça a été prouvé en psychologie. Même si vos parents vous ont mal éduqués, vous ont dit t'es une merde, Fais quelque chose de ta vie ou des trucs comme ça. Ça vous donne pas. Généralement, ça donne pas envie. Alors oui, il y a des gens qui vont dire Oui, moi ça m'a aidé. Voilà. L'enseignement militaire, ça sert à quelque chose. Non. On a prouvé en psychologie que vous ferez pas avancer tous les êtres humains avec une façon comme ça. On vous ferait pas avancer les êtres humains comme ça. Abstenez-vous. C'est parti. C'est parti. Batrack du bagarreur. Let's go. C'est pour ça que les gens me disent parfois t'es toxique. Oui mais je suis toxique mais je le dis pas aux gens parce que je sais que ça sert à rien. Mais non, je tit. J'en ai trouvé un normal. Tout le monde peut tit. Je suis pas... Je me... Je me crois pas au dessus des autres. J'ai mes failles et mes dépôts. J'aurai mon stun. Je vais y aller. On va le save. Le zongwi se dit putain j'ai ce top ball sur le palais mais ça suffit pas. On pourrait le faire hein Ah y'a le Loki qui est dans les coins Il se barre En vrai je suis pas si haut en vie il faut que je fasse attention au Loki On l'a dit de faire attention à gauche Le problème c'est qu'eux ils sont bons mais pas si bons que ça parce qu'ils font des erreurs de vision de jeu Donc oui il est dans la mêlée qui va faire vraiment beaucoup de dégâts mais je sais pas s'il pourra tuer Chaudard Tant pis Je pourrais pas mieux faire J'ai le pire parce que c'est fini par faire des dégâts Qu'il comprenne qu'il nappe que j'ai une matraque du bagarreur et ça suit Ah Il sustain tellement Moi je le bait exprès Il faut partir sur une transcendance Non Partir sur un fléau de titan pour pouvoir Je savais bien qu'on finirait par mourir On reste trop longtemps On est pas en arame là les potes On reste trop longtemps sur la lane Tout le monde est revenu Le premier cacol retreat j'aurais du lui dire qu'il avait raison Est-ce que je peux faire le pire au monceur tout seul Je ne sais pas Peut-être On va essayer On essaye Normalement on a pas mal de dégâts Ça risque d'être léger quand même Mais avec mon prochain saut je pense que je peux Comment faire la gold ? Non il n'y a pas de gold Ça restaure ça on a fait le pyro C'est très bien On achète une centrée On est bien dans la game On est plus haut level que le Loki Loki farme bien il est à 6-4 Bon c'est pas que le Loki arriverait à tenir Mais il tient Dans la game Même si on l'a bien shutdown Et bien empêché de jouer On va te faire ce qu'il veut On va te faire ce qu'il veut On va te faire ce qu'il veut Bonjour Bonjour Il est où ? Putain il est parti si loin Oh il a flash out On va jouer On va jouer Loki est back Aller on y va On y va Je ne sais pas si c'est une bonne technique Quand ils ont coupé De rater le guideau ici Ah il a quand même stun Ca c'est tard Ca c'était ton » C'est un trou Oh le slow infâme Oh le slow infâme What the fuck Je vais essayer de prendre la tour à gauche Bon il faut que je back parce qu'en face je peux mourir quand même assez vite Donc j'essaie de faire tomber une tour On va juste en prendre la tour ou pas ? Hello titan Et une cap de match pour pouvoir tenir face à Loki quand il va multi C'est un très 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 gros counter à Loki Un très gros counter à Bats J'aime pas parce qu'on a pas de ward of fire Mais bon J'ai pas le temps de déposer On va rejoindre l'équipe On va push la middle Pourquoi on push la middle ? Bah parce qu'au cas où Si on va récupérer un phoenix on aura push la lane Ce qui fait qu'on pourra peut-être push Le phoenix du milieu aussi Bon bah c'est gagné hein Ca se passe très bien Le Guadu va mourir Malheureusement on peut pas carry tout seul dans le jeu Je peux pas tanker pendant 3 ans quand même Un peu Avec ma lamentation il faut que je la proc Retanker Bacchus C'est pas ouf s'il vient il va brancher Parce que j'aurai pas mon outil On a pas le temps Je pense qu'il faudrait reculer Plus de moins avec 4 C'est le pyro qu'il faut faire Rapidement Vu que tout à l'heure j'ai été capable de le faire tout seul On peut le commencer rapidement C'est pour ça qu'il faut toujours avoir une war dans la poche Allez on peut le faire rapidement avec un arrow Avec ça alors voilà Avec ça alors voilà Ca c'est quand même pas faire tomber très 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 vite Je me mets là est ce que j'ai eu gold Pas du tout j'ai l'impression Hum Par contre je rachète une centrie bien sûr Et j'achète Mon amélioration un flash Mon amélioration Et Un elixir Merde j'ai posé une war de 5x Bon j'ai perdu 50 gold Ce qui est pas très grave Donc oui s'en sort vraiment très très bien Bien joué lui 3-10 le hall Il remonte 11-1 le zonkoui 6-0-5 le bat 5-8-5 le Faut le tuer le guanyo Faut tout foutre dans la tronche Et voilà Faut pas s'embêter hein Pauvre Loki Oh beau terminé Et ça gagne GG 1b Bien joué. Eh bien, ça s'est très, très bien passé, les potes. Ça aurait pu être pire. Ça aurait pu mal tourner. Ça se termine bien. Qui finit bien. Qui commence bien. Qui finit bien. Je ne sais plus comment on dit. Je ne sais plus comment on dit. Il fait un peu moins chaud. Il y a un peu moins la canicule. Mais intéressant de cette game. Bon, on a réussi à tenir le bateau. On a tenu le cap avec le Zonkui en early, ce qui était bon. Parce que alors là, si on avait galéré tous les deux, je pense qu'ils auraient voulu sur N. GG ou elle-blée. GG ou elle-blée. Let's go, let's go. On s'en est bien sorti. On a fait 18k des PS. On a essayé d'être là où il fallait. On est à 18 000 de dégâts, ce qui est pas mal pour un jungler. On a essayé d'aider un peu toutes les lanes. J'ai essayé d'aider le houl, mais ce n'était pas facile à part lui donner son bleu. Donc la lane était quand même compliquée tant qu'on n'avait pas la matraque du bagueur. On a fait full CDR, vous le savez. C'était pour contrer Loki. Exactement, pour pouvoir avoir l'utile très souvent. Et donc, que Loki, je sois là. Ok, tu veux me tuer ? J'appuie sur Puri, fait de pli. Et moi, je te contre et je te tue en fait. Donc c'était plutôt la bonne décision. J'espère que vous avez apprécié cette petite enquête des familles avec Bats. Comme d'habitude, si vous avez des questions sur la jungle, la question du build, bon, on n'a pas fait de crusher. On n'a pas fait de crusher. Alors on aurait pu faire le crusher à la place des bots. Voilà, on aurait fait de crusher. L'astitem. Pour moi, la montation de dit, ça va permettre vraiment de défoncer complètement, beaucoup plus que le crusher, les personnages fragiles. Donc ici, je veux tuer les personnages fragiles puisque je veux rendre le Loki inexistant, qui est quand même assez de kill. Je veux rendre également le Raging inexistant et le Hanur. Donc le Guan Yu, je m'en moque un petit peu. Donc c'est pour ça que je ne veux pas de crusher dans cette game. Parce que je veux mon full CDR pour avoir l'util, pour pouvoir être safe et ne pas mourir de Loki. Et pour pouvoir justement être là au moment où il nous a agressé. Vous avez vu, paf, on gère, on appuie sur l'util derrière et c'est lui qui crève, pas nous. Donc voilà, Loki Jungle, ce n'est pas très très fort. Loki, ce n'est pas très très fort. Mais si c'était avec un Zonkui, si ce n'est pas un Zonkui mid, mais un personnage qui ne se sustain pas, ça peut arriver à faire des trucs avec un Raging. Il ne faut pas exagérer. L'util Raging, l'util Loki sur un mec qui serait mi-life, qui jouerait Scylla, qui jouerait Ra, qui jouerait un truc comme ça, il mourrait très très vite. Mais Zonkui étant assez tanki de base, ça se passe bien. Je vous fais des bisous, je vous dis à plus tard. Peut-être à demain pour le prochain épisode de Smite. J'espère que ça vous plaît, les rank-ins en ce moment. En tout cas, je vois qu'il y a plus de pouces vers le haut. Merci à vous, n'oubliez pas, je suis un des derniers irréductibles gaulois à faire des vidéos sur Smite. Donc, n'hésitez pas à soutenir. Il y a Equality aussi qui fait des vidéos de temps en temps et Ben Maddy qui ont repris. Donc, n'hésitez pas à checker leur chaîne. Je vous fais des bisous, je vous dis à plus tard. Portez-vous bien, comme le dit Alpha. Allez, ciao.